et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur ganchi n'a pas pour la vidéo analyse de gane faye la dernière quatre étoiles sorties sur ganchi n'impact avec la bannière de zongli et vous allez voir ce personnage est quand même plutôt intéressant alors vous voyez que j'ai qu'elle fait dans mon équipe ici vous allez dire mais j'en n'a pas eu de vidéo en vocation sur le portail qu'est ce que c'est que cette connerie eh ben oui j'ai fait quelques singles comme ça pour le fun sur le portail après avoir testé le perso dans l'événement essayé c'est l'adopter je me suis dit bon un perso sympathique j'ai envie d'un petit peu changer mon main dps qui était ficholl physique pendant ça fait plusieurs mois que je joue ficholl physique j'ai envie de changer un peu de main dps on va essayer d'aller dropper ça avec les pierres que j'avais en stock donc j'avais huit pierre de la fatalité en stock de quoi aller un petit peu jusqu'à ma petite quatre étoiles sur 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 la bannière temporaire et du coup c'est yann faye qui est tombé en quatre étoiles donc très bien j'ai le personnage c'est zéro et je vous en ferai sûrement un showcase pour vous montrer comment je la joue et un peu ce que ça donne enfin qu'est ce qu'elle donne en termes de dégâts nous on est parti pour à analyser le personnage on va se rendre dans les archives de perso donc du coup yann faye pire au catalyseur quatre étoiles sorti dans cette version 1.5 avec la bannière deux onglits on va attaquer tout de suite les aptitudes alors au niveau du perso c'est un perso qui va se jouer principalement autour des attaques chargées qui va avoir une mécanique pour renforcer ses attaques chargées donc son attaque normale on va surtout regarder les attaques chargées on voit ici que au niveau des attaques chargées on a une augmentation de dégâts en fonction des sauts qu'elle va avoir sur elle on a une endurance consommée endurance attaques chargées de 50 ce qui est quand même beaucoup mais elle va avoir des mécanismes pour le réduire donc ça pas de panique on a ici évidemment la réduction du coup d'endurance par attaques chargées 15% par saut sachant qu'on peut aller jusqu'à un maximum de quatre sauts quand on est en constellation maximum on verra quand on parlera des constellations et on a une durée sur les sauts écarlate qui est de 10 secondes à chaque fois que vous allez avoir un saut ça va refresh un petit peu cette durée donc au niveau des attaques elle a de très bons multiplicateurs sur ses attaques chargées un petit peu moins sur ses attaques normales mais c'est pas ce qui nous intéresse au niveau de sa compétence élémentaire du coup Yann Faye en appelle aux flammes dévastatrices infligeant des dégâts pyro en zone alors son attaque chargée je n'ai pas relevé mais ça fait ça fait des dégâts pyro en zone son attaque chargée donc on a ici une compétence élémentaire qui fait également des attaques chargées des attaques pyro en zone pardon lorsque des ennemis sont touchés Yann Faye gagne le nombre maximum de sauts écarlades donc vous vous remplissez au maximum de vos sauts écarlades donc vous boostez au max votre attaque chargée donc vous pouvez déjà faire un premier combo compétence élémentaire attaque chargée direct vous allez faire un max de dégâts en zone au niveau de ces détails on a un temps de recharge qui est de 9 secondes donc c'est quand même plutôt court quand même donc vous allez pouvoir spammer plus ou moins la taille la compétence élémentaire donc faire compétence élémentaire attaque chargée et c'est donc un gameplay plutôt nerveux au niveau du perso au niveau de son déchaînement élémentaire l'application des peines avoque une explosion de flammes intenses qui jaillent vers les ennemis proches infligeant des dégâts pyro en zone encore une fois et qu'on fait rien de fait le nombre de sauts max le nombre de sauts maximum le nombre maximum de sauts écarlate tout en appliquant l'effet brillance alors on a encore une fois une compétence donc le dé le déchaînement élémentaire qui va venir mettre un le max de saut écarlate vous allez pouvoir faire déchaînement élémentaire attaque chargée compétence élémentaire attaque chargée et vous allez déjà faire un maximum de dégâts pyro en zone et en plus de ça votre déchaînement élémentaire vous donne l'effet brillance et l'effet brillance ça va conférer à yann fey un saut écarlate à intervalles réguliers dont vous avez gagné des sauts écarlate beaucoup plus rapidement pendant une certaine durée derrière donc vos attaques chargées vous allez pouvoir les spammer beaucoup plus vous allez augmenter les dégâts de vos attaques chargées et l'effet brillance se dissipe lorsque yann fey quitte le terrain ou qu'elle est vaincue au niveau des détails on a du coup une seconde entre chaque saut écarlate qui vont venir se mettre quand vous êtes sous l'effet brillance dans toutes les secondes sans rien faire vous allez gagner un saut écarlate donc en gros vous allez pouvoir faire deux attaques deux attaques normales et vous allez déjà avoir les trois sauts vous n'avez pas besoin d'avoir vous n'avez pas besoin de feu de ne pas avoir besoin pardon de faire une troisième attaque normale vous allez pouvoir faire votre attaque chargée directement après vous gagnez 33% d'attaque de dégâts sur 33% date de dégâts pardon sur les attaques chargées compliqué ce matin du goût 33% de dégâts sous les attaques chargées ce qui est énorme pendant une durée de 15 secondes donc vous allez avoir un énorme burst de dégâts l'ultime néanmoins se charge très très lentement à 80 d'énergie élémentaire c'est très long et on a un temps de recharge de 20 secondes pour une durée de 15 secondes donc un battement de cinq secondes entre les deux ce qui est quand même relativement correct donc on a ici un set de compétences vraiment axé sur du burst dégâts pyro en zone à base de combos déchaînement élémentaire attaque chargée compétence élémentaire attaque chargée ensuite double attaque normale attaque chargée etc vous allez pouvoir spammer les attaques chargées et faire un max de dégâts en zone donc un perso qui est assez explosif au niveau de son gameplay on va parler de ses passifs maintenant disposition supplémentaire lorsque yann faye consomme un saut écarlate en utilisant une attaque chargée chaque saut écarlate augmente le bonus de dégâts pyro de yann faye de 5% pendant six secondes utiliser une attaque chargée avant la fin de la durée d'un effet dissipe l'effet précédent donc en gros ça vous refresh simplement votre effet de votre effet de bonus de dégâts pyro donc là on a une augmentation des gars pyro voilà comme ça gratuitement pendant six secondes vous allez avoir au max quand vous l'avez c0 15% de dégâts pyro et 20% de dégâts pyro quand vous êtes à c6 donc là c'est énorme honnêtement 15% de dégâts pyro vous allez quasiment avoir constamment quand vous allez avoir yann faye parce que vous avez lancé une attaque chargée très très vite vous allez mettre gane faye sur le terrain soit vous allez faire ultime attaque chargée soit vous allez faire compétence élémentaire attaque chargée donc vous allez gagner les bonus de le bonus de dégâts pyro très très vite ça c'est un très bon passif deuxième passif oeil de la justice quand les attaques chargées de yann faye inflige des coups critiques aux ennemis elle inflige des dégâts pyro zone supplémentaire équivalent à 80% de son attaque ses dégâts comptent comme des dégâts d'attaque chargée donc quand vous allez faire un critique avec votre attaque chargée vous allez faire boum un deuxième type de dégâts en zone équivalent à 80% de votre attaque ce type de dégâts peut évidemment critique 1 et du coup ça va renforcer encore une fois votre burst de dégâts pyro en zone donc voilà on a un kit ici passif et compétences élémentaires qui va pouvoir permettre qui va permettre aux persos de faire un burst de dégâts en zone qui va être quand même assez intéressant et vraiment plaisant à jouer un depuis que moi je la joue franchement je prends beaucoup de plaisir à jouer yann faye donc c'est très très intéressant donc très bon set de compétences on va passer maintenant au troisième passif aux f tiers qui va afficher les produits de l'iu sur la mine carte voilà ça c'est le troisième passif un petit peu aux f tiers de chaque perso et donc écoutez voilà voilà pour ses compétences très bon set de compétences le perso constellation maintenant qu'il va venir renforcer son dps un nom de très bonnes constellations également sur ce personnage là donc les doyers convaincant lorsque yann faye utilise une attaque chargée chaque saut écarlate existant réduit sa consommation d'endurance de 10% supplémentaire et augmente la résistance à l'interruption lors de son déclenchement donc on a déjà 15% de réduction de consommation d'endurance par saut écarlate et là on va gagner 10% supplémentaire donc on va avoir 25% de réduction d'endurance par saut écarlate donc quand on est de ces 0 à ces 5 on a 3 sauts donc on est sur du 25% par 3 donc les mathématiques le matin c'est automatique 75% évidemment de réduction de l'attaque chargée avec le c1 donc ce qui est plutôt intéressant de réduire de 75% le coût en endurance parce que l'attaque chargée coûte assez cher 1 50 l'endurance donc c'est plutôt intéressant comme c'est un c2 verdict final le taux critique des attaques chargées de gain fait augmente de 20% lorsqu'elle touche un ennemi ayant moins de 50% de vie donc ça ça compote avec son passif qui va faire des dégâts supplémentaires comme votre attaque chargée critique donc en coûte de 50% les ennemis vont prendre 20% vous allez avoir 20% de chance de coût critique en plus sur vos attaques chargées potentiellement plus de chances de déclencher son passif supplémentaire donc plus de dégâts en zone tout ça tout ça donc un c2 très intéressant également le c3 augmentation du niveau de la compétence élémentaire le c4 lui est un petit peu moins intéressant quand même droit commun application des peines donc c'est le déchaînement élémentaire l'ultime confère les effets suivants donc ça va vous mettre un bouclier équivalent à 45% de vos points de vie max pendant 15 secondes et le bouclier est efficace à 250% contre les dégâts pyro donc voilà c'est un petit peu la constellation un peu la moins intéressante du perso mais néanmoins c'est toujours utile ça fait un petit peu de survabilité sur le perso donc c'est plutôt plutôt correct on prend quand même le c5 déclaration sous serment sur l'augmentation de niveau sur le dé sur le déchaînement élémentaire et la cause complémentaire du coup qui elle est un très bon c6 il ya que deux lignes mais c'est une et que c'est un excellent c6 ça va augmenter le nombre max de sauts écarlades de 1 donc au lieu d'avoir trois sauts écarlades vous allez avoir quatre sauts écarlades donc votre attaque chargée va faire plus de dégâts vous allez également consommer augmenter la réduction d'endurance lors de votre attaque chargée vous allez gagner 25% supplémentaires ce qui vous fait gagner à ce qui vous fait passer à 100% de réduction de coût d'endurance sur vous sur vos attaques chargées dont vous vous êtes à charger sont tout simplement gratuites en endurance donc ça c'est très bon donc ici un gain de dégâts vraiment non négligeable ici avec cette augmentation du nombre de sauts de 1 voilà au niveau de ses constellations au niveau de ses aptitudes donc un très bon kit constellation aptitude pour le perso gros burst de dégâts en zone au niveau au niveau battu au niveau du guet au niveau du gameplay ça va être des dégâts de zone pierrot quasiment en permanence et et ça tape ça tape quand même plutôt bien on va passer maintenant à ces artefacts voir quel set d'artefacts peut être intéressant sur le perso on passera ensuite aux armes et on finira par les équipes potentiellement intéressante alors déjà directement c'est un personnage pyro donc on va aller taper dans le sorcière des flammes ardentes simplement ce set là ça va être un très bon set sur yann feig ce soit le deux pièces ou même le quatre pièces le quatre pièces va être également être très intéressant même si vous n'allez pas pouvoir stacker le passif au maximum donc avec les trois fois parce que vous la laisserez sûrement pas assez sur le terrain pour pouvoir le mettre au maximum vous avez quand même 15% de dégâts pyro qui n'est pas négligeable des augmentations de dégâts sur surcharge et brûlure ainsi que sur évaporation et font un 15% de dégâts ici c'est pas négligeable et vous allez quand même gagner 7 pour 7,5% de dégâts pyro après votre première compétence élémentaire donc c'est plutôt intéressant donc un quatre pièces sorcières des flammes ardentes c'est clairement pas déconnant c'est clairement une bonne un bon set pour yann feig ensuite on va passer aux marcheurs du feu et oui le deuxième set du set pyro du donjon pyro qui peut être également très intéressant on est sur un catalyseur pyro un personnage qui va appliquer pyro quasiment en permanence donc les mobs sont quasiment permanence sous pyro donc ici on va avoir un plus quatre pièces qui va être intéressant parce que vous allez gagner 35% de dégâts supplémentaires sur les ennemis affectés par pyro comme ils seront toujours affectés par pyro vous allez quasiment avoir 35% de dégâts en plus constamment donc un marcheur du feu quatre pièces peut-être très intéressant ici si par exemple à vous farmez votre donjon vous farmez le donjon pyro pour une sorcière des flammes ardentes et ben vous n'avez pas de chance vous dropez que du marcheur du feu et vous avez de très bonnes pièces marcheurs du feu et ce fait votre yann feig avec marcheur du feu ça fera clairement le taf ensuite on a évidemment la bande vagabond la bande vagabond qui est peut-être le meilleur set sur yann feig alors ça se discute évidemment entre un sorcière des flammes ardentes et une bande vagabond mais la bande vagabond c'est un excès en 7 sur yann feig les 80 de maîtrise élémentaire ça va venir augmenter les dégâts que vous allez faire avec vos réactions élémentaires et derrière on va avoir une augmentation de 35% des dégâts sur les attaques chargées sachant que vous faites quasiment que des attaques chargées avec yann feig vous avez vous allez avoir une alternance entre compétences et attaques chargées voilà vous allez faire beaucoup de dégâts avec votre attaque chargée donc une bande vagabond c'était un très bonne une très bonne option mais il faut aller chercher le cas de pièces et ça peut être compliqué d'avoir une très bon quatre pièces bandes vagabondes ce qui est donc dans un premier temps peut-être partir sur du sorcière infernal ou du marcheur de feu si si jamais vous savez pas de grosses bandes vagabondes vous pouvez également partir sur un deux pièces marche sorcière des flammes donc pour le 15% pierrot et un deux pièces les acteurs pour le 18% attaque si vous avez de grosses pièces gladiateurs ça marche aussi et en dernier 7 un petit météor inversé et oui météor inversé peut-être un 7 très intéressant sur yann feig pas pour son bonus de pièces 1 mais pour son bonus 4 pièces qui va venir augmenter les attaques normales et chargées de 40% quand vous allez être sous un bouclier alors évidemment il faut jouer yann feig avec un poseur de bouclier donc avec diona par exemple c'est très intéressant parce qu'elle va vous poser un bouclier et en plus de ça elle va vous poser avec son ultime de l'effet cryo quasiment constant sur les et de billes donc ça va vous permettre de se parler de la fonte de faire plein de gros dégâts et ou alors avec un onglis simplement avec un onglis c'est cette plus efficace donc météor inversé également un très bon 7 sur yann feig donc à ne pas négliger si vous êtes comme moi et que vous avez un très gros 7 météor inversé spoiler alerte je joue yann feig en météor inversé et ça marche très bien ça marche très bien donc après fait en fonction de certains factes que vous avez déjà sur vous et que vous avez envie de farmer surtout on va passer maintenant aux armes alors les armes au niveau des catalyseurs trois étoiles il n'y a pas grand chose il n'y a même rien du tout au niveau des catalyseurs trois étoiles vraiment d'intéressant au niveau des catalyseurs cette fois ci quatre étoiles que le mouvement vagabond c'est peut-être l'arme la meilleure enfin l'arme quatre étoiles la meilleure pour yann feig ça un proc juste monstrueux 1 le mouvement vagabond plus à du dégâts crit en substat donc c'est très 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 fort sur yann feig la perte solaire est également très intéressante la classe des terres et mer est également très intéressant et la gâte de rochtoir est également très intéressant aussi mais le mouvement vagabond est la meilleure quatre étoiles pour yann feig si vous n'avez pas de 5 étoiles et encore un peu se discuter en fonction des 5 étoiles que vous avez au niveau des 5 étoiles l'origine des quatre vents c'est clairement le meilleur 5 étoiles sur yann feig clairement c'est la meilleure arme 5 étoiles dessus l'atlas de la voûte d'azur est également intéressant sur yann feig mais si vous avez la tasse de la voûte d'azur et le mouvement vagabond je pense que le mouvement et que le mouvement vagabond est plus intéressant que la tasse de la voûte d'azur ça c'est mon avis perso après à vous de juger en fonction de vos tests mais je pense que c'est plus intéressant et les chaînes mortelles c'est pas un bon catalyseur c'est pas un bon catalyseur ça les chaînes mortelles donc si vous l'avez si vous avez que les chaînes mortelles en 5 étoiles et vous avez du mouvement vagabond partez sur du mouvement vagabond le 100% du temps voilà pour évidemment les les artefacts et les armes on peut évidemment mettre sur cette casque faye et on va passer maintenant aux équipes alors les équipes donc ici vous allez voir mon équipe à moi l'équipe que je joue donc yann feig en main dps à choquer alors yann feig termine dps je n'ai pas dit il ya fait un même dps au niveau des équipes vous allez pouvoir faire des trucs plutôt intéressant alors au delà d'avoir ici moi je dois jouer un méthode inversé donc j'ai besoin de personnages qui mettent du shield et la diona elle est là pour appliquer cryo pour faire de la fonte voilà voilà comment moi mon équipe elle tourne donc cette équipe là ça tourne un ici on a un albedo qui va venir aussi augmenter les dégâts fin qui va venir rajouter des dégâts supplémentaires cette équipe là elle tourne plutôt pas mal maintenant on va en faire évidemment une autre on va mettre yann feig évidemment ici on va on peut mettre évidemment un design tout qui va être très très intéressant donc il est déjà ici on peut mettre également une taux d'un on peut faire un truc comme ça par exemple donc là vous allez avoir la résonance pyro 1 qui va venir s'activer donc les 25% de d'attaques supplémentaires le dit le zinc tu qui va vous permettre de spam et de la réaction évaporation et vous allez pouvoir ici avec dion à avoir de la réaction ont également vous avez également deux soigneurs donc c'est un petit peu overkill comme team ici mais ça peut être intéressant évidemment la diona vous pouvez la remplacer par une gagnou c'est beaucoup mieux si vous avez gagnou que diona de remplacer évidemment de la part gagnou et de garder bennett en tant que support soigneur buffer attaque etc ça peut être ici vous avez beaucoup de combos élémentaires qui sont intéressants vous pouvez également remplacer évidemment dion à part aux ongles ici donc vous allez avoir évidemment une réaction évaporation en continu quasiment avec d'inq yann fei la résonance pyro avec bennett yann fei et le buff d'attaque de bennett et évidemment le bouclier de zombie qui est juste insane qui va venir baisser les résistances des ennemis donc ça c'est également très fort c'est une équipe qui marche très très bien moi je préfère jouer albedo mais d'inq est également très très efficace en tant que support dps ensuite évidemment vous pouvez jouer de la réaction max fond vous utilisez de la gianning par exemple donc vous prenez gianning vous prenez évidemment ici vous pouvez prendre une diona ou tout autre soigneur vous pouvez prendre une gagne ou en tant que personnage cryo ça marche également très bien vous pouvez mettre également une fichule pourquoi pas fichule un honnêtement vous pouvez jouer ça comme ça ça peut être également très intéressant d'avoir une fichule ici donc ici résonance pyro avec augmentation des dégâts pyro le goût le goût bas de dienling qui va venir baisser la résistance pyro si jamais vous avez les constellations je crois que c'est sur une constellation que ça fait ça donc augmentation des dégâts pyro derrière de yann fey ici vous allez avoir fichule support dps vous allez pouvoir faire de la sphère de la surcharge aussi et diona qui va venir être votre soigneur il a joué en noble également pour peut faire l'attaque avec son ultime et vous permettre de faire de la fonte en chaîne avec une dienling support en max maîtrise élémentaire par exemple et du coup une yann fey derrière qui va venir faire du burst dégâts ça marche également très bien pour faire également ça comme équipe sur yann fey donc a pas mal d'équipes possibles je de donner quelques exemples évidemment j'ai pas vous donner toutes les équipes j'ai pas tous les persos non plus donc je peux pas non plus faire toutes les équipes mais un combo yann fey diona ça marche très bien un combo yann fey gagne ou en support ça marche également très bien yann fey bennett pour la résonance pyro ça marche très très bien il y avait fait ils ont dit ça marche également très bien et du coup yann fey zingshou ça marche également très bien aussi donc voilà vous avez l'embarras du choix à faire avec cette petite cannes fey donc c'est plutôt intéressant voilà un peu ce que je peux vous dire sur le personnage de yann fey franchement très bon perso très bonne surprise en termes de personnages quatre étoiles et il vous aurez sûrement une vidéo showcase de mayenne fey pour voir un peu ce que comment je la joue qu'est ce que ça donne avec du météor inversé parce que je pense que les gens sont peut-être curieux de savoir ce que ça donne avec ce set qui est pas un set qu'on voit partout donc voilà dites-moi vous dans l'espace commentaire est-ce que vous avez invoqué pour ce personnage là est ce que vous l'avez droppé est ce que vous jouez combien de constellations vous avez comment vous le jouez et et voilà qu'est ce que vous pensez de ce personnage en règle générale je vous souhaite à tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao tout le monde